Sarkozy prévient Macron sur les répercussions préoccupantes des relations avec le Maroc. Refus des services de renseignement allemand de collaborer avec l'Algérie sur l'état de santé du président Tebboune. Sarkozy prévient Macron sur les répercussions préoccupantes des relations avec le Maroc. Nicolas Sarkozy fait une entrée remarquée dans l'arène médiatique avec son dernier ouvrage percutant, baptisé « Enquête de combat » et édité par Fayard. Ce volumineux livre de 560 pages sera disponible dans les librairies dès le 22 août. Grâce à une entrevue accordée au Figaro Magazine et mise en ligne ce mercredi 16 août, un avant-goût éloquent de cette troisième séquelle des mémoires de l'ancien chef d'État français se dessine, à la suite de Passion, 2019, et « L'époque des tempêtes », 2020. Dans ce nouvel opus, Nicolas Sarkozy rejoint l'opinion de plusieurs figures politiques françaises concernant le penchant algérien de son successeur, Emmanuel Macron. En quelques mots, il considère que ce penchant envers l'Algérie ne profite guère à la France et engendre plus de nuisances que davantage. « Ne tentons pas de construire une amitié factice avec les dirigeants algériens, qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres lacunes et leur manque de légitimité », déclare l'ancien président. Selon lui, les responsables algériens resteront toujours méfiants, puisqu'ils ont grand besoin de détourner l'attention de l'échec qui a plongé leur nation, en accablant régulièrement la France de tous les maux. Pire encore, selon Nicolas Sarkozy, cette inclination vers l'Algérie détériore sérieusement les relations avec le Maroc, un pays avec lequel la France aurait tout à gagner. De plus, cette orientation nous éloigne du Maroc. « Nous prenons le risque de tout perdre. Nous n'acquérons pas la confiance de l'Algérie et nous perdons celle du Maroc », accuse le prédécesseur de Macron. Il est bon de rappeler que Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à critiquer l'orientation algérienne de Macron. Plusieurs voix, parmi lesquelles des parlementaires, ont tiré la sonnette d'alarme quant aux conséquences de cette orientation sur les relations avec le Maroc, d'autant plus que la France n'en retire aucun avantage. En juin dernier, Xavier Driencourt, ex-ambassadeur de France à Alger, a sévèrement critiqué cette inclination algérienne de la manière la plus franche. Dans une note intitulée « Le pari algérien d'Emmanuel Macron, illusion, risque et erreur », le diplomate mettait en lumière le refroidissement des liens entre la France et le Maroc en raison de l'orientation algérienne de Macron, qui la conduit à un pari perdant. « Pour les mêmes raisons qui exigent des relations normales, voire apaisées, avec Alger, la France a besoin de liens apaisés avec le Maroc », soulignait l'ancien ambassadeur français à Alger. Selon lui, croire que le pari algérien exonérera la France de rapports amicaux et substantiels avec Rabat est une erreur. Cette erreur porte sur les dossiers politiques, sécuritaires, économiques et migratoires, qui demandent une collaboration profonde entre la France et le Maroc. Refus des services de renseignement allemands de collaborer avec l'Algérie sur l'état de santé du président Tebboune Les services secrets allemands, le Bundesnakrischtenien, BND, ont opposé un refus catégorique à la proposition de coopération des services de renseignement algériens concernant l'état de santé du président Abdelmadjib Tebboune et son suivi médical, selon des sources informées. La tentative du général-major Mena Djebar, à la tête de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, de négocier avec le BND à Berlin n'a pas abouti. Djebar avait dirigé une délégation d'experts pour discuter des mesures de sécurité et des échanges d'informations nécessaires en vue des contrôles médicaux futurs que le président algérien envisage en Allemagne, où il avait été hospitalisé entre octobre 2020 et février 2021 suite à une infection grave de la COVID-19. Selon nos informations récentes, des rencontres confidentielles entre les services secrets allemands et algériens avaient eu lieu à Berlin depuis le 8 août dernier pour mettre en place une éventuelle coopération sur le dossier médical sensible de Tebboune. Ce dossier suscite des inquiétudes au sein du régime algérien, qui craint les fuites pouvant compromettre la crédibilité de l'ambition du président de prolonger son mandat de cinq ans supplémentaires. D'après nos sources, Tebboune devrait prochainement subir de nouveaux examens médicaux approfondis auprès d'institutions spécialisées allemandes, en préparation des échéances politiques à venir, notamment les élections présidentielles de 2024. Toutefois, en raison de l'orientation anti-occidentale du régime Tebboune et de son rapprochement avec les positions de Vladimir Poutine en Russie, les autorités algériennes craignent que l'Allemagne ne maintienne plus le secret médical du président. Les services de renseignement algérien avaient donc demandé une réunion avec le BND pour négocier un accord de coopération et de confidentialité. Cependant, les responsables du BND ont rejeté cette demande et ont dirigé les représentants d'Algériens vers le gouvernement allemand, précisant que le BND ne traite que des questions de renseignement et refuse de discuter de sujets politiques. Selon des sources au sein de Maghreb Intelligence, la direction du BND a expliqué à Mena Djebar et son équipe que les services allemands ne souhaitent pas être impliqués dans des affaires politiques internes à l'Algérie. De plus, le dossier médical de Tebboune est entouré de controverses au sein du régime algérien, avec un risque évident de manipulation et d'utilisation à des fins politiques en vue des élections présidentielles de 2024. Face à ces risques, le BND a préféré se désengager de cette affaire et a laissé au gouvernement allemand la responsabilité de clarifier la question des séjours médicaux secrets de Tebboune sur le sol allemand avec les autorités algériennes. Sous-titrage ST' 501